Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle séance de yoga. Cette séance de yoga, je l'ai créée il y a quelques jours parce que j'ai passé ma journée assise sur une chaise à travailler devant mon ordinateur. Et puis vers 17-18 heures, je commençais à sentir que j'étais fatiguée, que l'énergie ne circulait pas dans mon corps, et que j'étais lourde, j'avais la flemme de tout, voilà. Vraiment, je n'avais pas envie de finir ma journée comme ça dans cette énergie-là. Et je savais qu'il fallait que je bouge, qu'il fallait que je sente un petit peu plus mon corps et que je me mette en mouvement, que je sente ma respiration circuler dans l'ensemble de mon organisme, me sentir mes muscles un petit peu travailler mais pas trop, pas faire monter mon rythme cardiaque, juste de quoi me recentrer et me reconnecter à mon corps. Et donc j'ai réfléchi à toutes les postures qui me faisaient le plus de bien et que j'apprécie vraiment pour ouvrir le cœur, ouvrir les poumons. Je sais que les postures vraiment d'ouverture du cœur, moi ça me stretch les poumons. Et à la fin, je suis un petit peu dans les nuages tellement j'ai respiré profondément pendant la séance et c'est vraiment une sensation que j'adore. Et du coup, cette séance au final, elle m'a permise de restaurer mon énergie et de me sentir vraiment apaisée, calme, après mais sans être fatiguée. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre se sentir fatiguée, se sentir lourde et avoir envie de rien faire, et se sentir serein, calme, posée et finalement bien dans son corps. Et donc cette séance, elle fait vraiment, vraiment, vraiment du bien. Surtout si vous le faites en fin de journée, que vous ne savez pas trop quoi faire comme sport, et que vous ne voulez pas vous dépenser complètement, mais vous voulez bouger, et bien faites cette séance parce que je vous assure, elle ne demande pas beaucoup de détermination ni de grandes compétences sportives. Elle permet juste de revenir à soi, revenir à sa respiration, revenir à son corps. Aussi, je vous préviens, vous allez bailler pendant cette séance. Parce que toutes les postures ouvrent tellement le cœur, ouvrent tellement la cage thoracique, que je trouve que ça donne envie de bailler. En tout cas, moi j'ai dû bailler au moins 4 ou 5 fois. Et ce n'est pas la première fois que je fais cet enchaînement, et à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois, je baille. Donc vraiment, je pense que c'est un bon signe, ça fait du bien. C'est parti, on se retrouve sur le tapis. Commencez en position de l'enfant. Les fesses sur les talons. Les bras loin devant vous. Déposez le front au sol. Et relâchez complètement toute la colonne vertébrale. Le bassin entre vos hanches. Relâchez la nuque. Relâchez les épaules. Et relâchez les muscles du visage. Prenez conscience dans cette posture de votre respiration. Inspirez par le nez, lentement. Inondez vos poumons d'oxygène. Et expirez par la bouche. Soufflez, videz votre ventre d'air. Et relâchez toutes les tensions. Inspirez par le nez à nouveau. Amplissez vos poumons d'air. Et expirez par la bouche. Relâchez tout ce qui s'est passé avant la séance. Tout ce qui va se passer après. Soyez pleinement présent dans votre pratique. Puis tranquillement, amenez vos deux bras sur le côté gauche de votre tapis. Et étirez tout le côté droit de votre corps. Écartez les côtes l'une de l'autre. Étirez vos muscles intercostaux. Les muscles de la respiration. Et continuez à respirer dans cet étirement. Puis tranquillement, revenez et changez de côté. Étirez vos deux bras sur le côté droit de votre tapis. Gardez bien votre bassin au centre, entre vos deux hanches. Et étirez tout le côté gauche de votre corps. Les côtes. Les muscles intercostaux. Respirez dans vos poumons. Respirez dans votre cage thoracique. Puis tranquillement, relâchez la posture et venez en position de table. Pour échauffer la colonne vertébrale. Réveillez toutes les articulations du corps. Vous allez inspirer, creuser le dos. Ouvrez la poitrine vers l'avant. Expirez, arrondissez le dos. Rentrez le ventre. Videz votre abdomen d'air. Inspirez, creusez le dos. Ouvrez la poitrine. Expirez, soufflez, arrondissez le dos. Rentrez le ventre au maximum. Dernière fois, inspirez, creusez le dos. Ouvrez la poitrine. Repoussez le sol avec vos bras. Et expirez, arrondissez le dos. Rentrez le ventre. Relâchez la nuque. Et revenez en position neutre. Directement, demi-pointe. Et chien tête en bas. Poussez les fesses vers le ciel. Talons vers le sol. Pliez légèrement les genoux si besoin. Ne forcez pas sur votre corps. C'est peut-être votre premier chien tête en bas de la journée. Donc ne forcez pas. Soyez indulgent avec l'état dans lequel vous êtes aujourd'hui. Les courbatures que vous pouvez avoir si vous commencez à avoir une pratique régulière. Et puis n'oubliez pas que chaque jour, le corps est différent. Donc prenez du temps. Prenez vos options pour ne pas forcer. Et soyez toujours concentré sur votre respiration. Conscient de ce souffle qui parcourt tout votre corps. Sur votre prochaine inspiration, regardez devant vous entre vos mains. Et expirez, marchez jusqu'à vos mains. Les pieds se touchent, parallèles. Relâchez la nuque, relâchez les épaules. Inspirez dos plat, main au sol ou main genou. Expirez, relâchez jusqu'en bas. Inspirez, remontez dos plat à la force des abdominaux jusqu'en haut, bras vers le ciel. Et tirez votre colonne vertébrale. Et expirez, main au cœur, position de la montagne. Allongez les jambes. Serrez les fessiers, rentrez le ventre. Sentez votre colonne vertébrale. Sentez votre colonne vertébrale s'étirer vers le ciel au maximum. Le coccyx et le sommet du crâne s'opposent. Vous pouvez poser une intention pour votre séance aujourd'hui. Prendre le temps, écouter votre corps, ressentir ce qu'il se passe à l'intérieur de votre corps pendant chaque posture. C'est votre moment. C'est pour vous que vous êtes là. Puis tranquillement, inspirez, levez les deux bras au-dessus de votre tête et étirez la colonne vertébrale. Et expirez, twistez vers la droite. Gardez votre corps droit, les jambes tendues. Vous serrez les fessiers et regardez vers la gauche, en arrière de votre tapis. Respirez dans la posture, relâchez bien les épaules. Puis tranquillement, inspirez, revenez les deux bras au-dessus de la tête et étirez. Et expirez, twistez vers la gauche cette fois-ci. Avalez le nombril et faites attention à ne pas décaler vos hanches vers la gauche. Gardez bien votre bassin parallèle, en face de vous, vers l'avant de votre tapis. Abaissez bien les épaules. Inspirez, revenez, bras au-dessus de la tête. Et expirez, descendez jusqu'en bas, relâchez bien les épaules et la nuque. Inspirez, dos plat, mains, genoux ou mains au sol. Allongez la colonne vertébrale. Expirez, relâchez jusqu'en bas, venez en position de planche. Repoussez le sol avec vos bras. Posez les genoux au sol. Pompe, coude collé contre vous. Puis déposez le ventre au sol. Allongez les jambes, serrez les fessiers. Et inspirez, cobra. Ouvrez le cœur. Allongez la colonne vertébrale. Sentez vos muscles à l'arrière du dos qui s'activent. Expirez, relâchez directement en chien tête en bas. Poussez les fesses vers le ciel, les talons vers le sol. Poids du corps vers l'arrière au maximum. Encore une fois, vous pouvez plier les genoux. Soyez indulgents avec votre corps. Puis inspirez, regardez devant vous, allongez la colonne vertébrale. Expirez, marchez jusqu'à vos mains, relâchez la nuque. Inspirez, dos plat, mains, genoux. Expirez, relâchez. Expirez, remontez à la force des abdominaux jusqu'en haut, bras vers le ciel. Expirez, mains au cœur. Deuxième salutation au soleil. Inspirez, bras au-dessus de la tête. Expirez, twistez vers la gauche. Allongez la colonne vertébrale. Abaissez les épaules. Inspirez, revenez, bras au-dessus de la tête. Inspirez. Expirez, twistez vers la gauche. Allongez la colonne vertébrale. Serrez les fessiers, allongez les jambes. Inspirez, revenez, bras au-dessus de la tête. Allongez la colonne vertébrale. Expirez, relâchez jusqu'en bas. Inspirez, dos plat, mains, genoux. Expirez, relâchez jusqu'en bas et venez en position de planche. Repoussez le sol avec vos bras. Expirez, pompe, coude collé contre vous. Inspirez, cobra ou chien tête en haut. Ouvrez le buste, ouvrez le cœur. Expirez, chien tête en bas. On continue avec les postures. Inspirez, levez la jambe droite le plus haut possible. Pieds parallèles, les orteils pointés vers le sol. Et expirez, amenez votre genou vers votre coude droit. Contractez les abdominaux, avalez le nombril. Inspirez, revenez, chien tête en bas sur trois appuis, jambe droite vers le ciel. Expirez, coude genou et venez en position de guerrier 2 directement. Grand guerrier 2, pliez profondément sur votre jambe droite. Allongez la colonne vertébrale. Abaissez les épaules. Vous êtes droit, vous êtes solide, ancré au sol. Puis sur l'expiration, coude droit sur le genou droit. Et étirez votre bras gauche vers le ciel. Étirez à nouveau tout le côté gauche de votre corps, les obliques, les côtes, les muscles intercostaux. Respirez dans cette posture d'ouverture du buste. Regardez vers le ciel. Et sur une prochaine expiration, revenez, tendez votre jambe droite. Et inspirez, triangle inversé. Allez chercher vers l'arrière. Soutenez votre buste pour ne pas vous écraser. Et expirez, revenez, vinyasa. Inspirez, planche. Expirez, pompe, coude collé contre vous. Inspirez, chien tête en haut, cobra, ouvrez le cœur. Expirez, chien tête en bas. On continue à gauche. Inspirez, levez la jambe gauche le plus haut possible. Sentez l'étirement intense de votre jambe droite. Et expirez, genou contre le coude. Contractez les abdominaux. Avalez le nombril. Inspirez, chien tête en bas sur trois. Appuyez, jambe gauche vers le ciel. Expirez, tranquillement, venez en guerrier deux. Pliez profondément sur votre jambe gauche. Allongez la jambe droite. Contractez le quadriceps à droite. Allongez la colonne vertébrale et abaissez les épaules. Vous êtes solide dans la posture. Expirez, coude genou. Et étirez tout le côté droit de votre corps. Regardez vers le ciel. Ouvrez votre cœur. Respirez intensément dans cette posture d'ouverture. Sur votre prochaine inspiration, revenez, tendez votre jambe gauche. Et triangle inversé, allez vers l'arrière. Soutenez votre buste pour ne pas vous écraser sur vos jambes. Puis sur la prochaine expiration, vinyasa. Revenez les deux mains au sol. Inspirez, planche. Expirez, pompe, coude collé contre vous. Inspirez, chien tête en haut. Allongez vos jambes, serrez les fessiers. Et expirez, chien tête en bas pour quelques cycles de respiration. Talons vers le sol. Sacrum coccyx vers le ciel. Allongez toute votre colonne vertébrale et sentez votre souffle circuler dans l'ensemble de votre corps. Puis sur votre prochaine inspiration, regardez entre vos deux mains. Expirez, marchez jusqu'à vos mains, relâchez les épaules. Inspirez, dos plat. Allongez la colonne vertébrale, mains genoux. Expirez, relâchez jusqu'en bas. Inspirez, remontez à la force des abdominaux, bras vers le ciel et étirez. Expirez, mains au cœur. On va vraiment commencer le flow à partir de maintenant. Donc, un mouvement pour une respiration. C'est parti. Inspirez, étirez les bras au-dessus de la tête. Expirez, twistez vers la droite. Allongez la colonne vertébrale. Inspirez, revenez, bras au-dessus de la tête. Expirez, twistez vers la gauche. Avalez votre nombril. Inspirez, étirez vers le ciel. Expirez, descendez, dos plat jusqu'en bas. Inspirez, dos plat, mains genoux. Expirez, relâchez, venez en position de planche. Inspirez et expirez, pompe, coude collé contre vous. Inspirez, chien tête en haut. Et expirez, chien tête en bas. Inspirez, levez la jambe droite le plus haut possible. Expirez, genou contre le coude et cette fois-ci, restez. Contractez les abdominaux et faites des pulses. Pour 7, 6, 5, 4, avalez le nombril. 3, résistez, 2, 1, et posez votre pied entre vos deux mains et venez en grand guerrier 2. Pliez profondément sur votre jambe droite. Allongez la jambe gauche. Expirez, coude genou. Étirez tout votre côté gauche. Regardez vers le ciel. Et inspirez, tendez votre jambe droite. Triangle inversé, puis directement venez en triangle normal. Les deux bras perpendiculaires au sol, regardez vers le ciel. Retenez votre buste avec vos obliques. Ouvrez le cœur et allongez la colonne vertébrale. Restez dans la posture encore quelques cycles de respiration. Puis expirez, vinyasa. Relâchez les deux mains au sol. Inspirez, planche. Allongez les jambes. Expirez, pompe. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. On enchaîne directement à gauche. C'est parti. Inspirez, levez la jambe gauche le plus haut possible. Et expirez, genou contre le coude. Contractez les abdominaux. Et restez ici pour des pulses. Pulse, genou-coude, genou-coude, genou-coude. Contractez les abdominaux. Avalez le nombril. Pulse, pulse, pulse. Allez, encore 4, 3, 2, 1. Et posez le pied entre les deux mains. Venez en grand guerrier 2. Pliez profondément sur votre jambe gauche. Allongez les bras. Et directement, expirez, coup de genou. Ouvrez tout le côté, droit, vers le ciel. Ouvrez le cœur. Et inspirez, triangle inversé. Allongez la jambe gauche. Et tirez. Expirez, triangle normal. Les deux bras perpendiculaires au sol. Dans la posture, ouvrez votre buste au maximum. Twistez avec vos obliques. Retenez votre buste au-delà du sol, avec vos abdominaux. Allongez la colonne vertébrale et rentrez le ventre. Restez encore un cycle de respiration. Regarde vers le ciel. Et sur votre prochaine expiration, vinyasa. Inspirez planche. Expirez pompe. Inspirez chien-tête en haut. Et expirez chien-tête en bas. Revenez à votre souffle. Ralentissez votre rythme cardiaque. Si vous voulez, vous pouvez venir en position de l'enfant pour faire une petite pause après ce flot. Relâchez complètement vos tensions, les épaules, la nuque. Et sentez à nouveau votre souffle circuler tout le long de votre moelle épinière. Du sommet du crâne, dans votre cerveau. Jusqu'à dans votre bassin. Respirez profondément. Revenez à vous. À votre corps. À votre intention du début. Puis, tranquillement, revenez sur vos jambes en position du chien-tête en bas. Ressentez vos sensations dans cette posture. Puis, inspirez, regardez devant vous. Et marchez jusqu'à vos mains, jusqu'à amener vos deux jambes parallèles, largeur bassin. Pliez profondément vos genoux jusqu'à toucher votre ventre avec vos cuisses. Entrelacez vos dix doigts à l'arrière de votre dos. Et étirez vos épaules profondément. Relâchez complètement votre poids du corps vers le sol. Laissez la gravité faire l'étirement. Relâchez votre nuque. Étirez vos épaules dans cette posture intense d'ouverture du cœur. Et vous allez étirer aussi, dans cette posture, tous les muscles autour de vos homoplates. Relâchez votre souffle. Relâchez vos mains sur le sol. Inspirez. Et expirez, déroulez la colonne vertébrale, vertèbre, après vertèbre. En avalant le nombril. Jusqu'en haut, avec contrôle. Et ici, prenez un temps pour profiter des sensations dans votre corps. L'ouverture au niveau des poumons de la cage thoracique et du cœur. L'extension des vertèbres thoraciques en haut de votre dos, entre vos homoplates. Profitez de vous étirer dans cette posture, debout, avant de continuer la séance. On continue la séance avec une posture d'équilibre, de danseur, pour toujours ouvrir le cœur et partir en extension de toute votre colonne vertébrale, surtout des thoraciques. Allongez le bras gauche vers le ciel et attrapez votre cheville droite avec la main droite. Allongez votre colonne vertébrale, repoussez le sol avec votre jambe de terre. Puis venez dans votre posture du danseur. Poussez votre cheville droite dans votre main, étirez votre bras gauche loin devant vous. Vous êtes stable sur votre jambe de terre et fixez un point qui ne bouge pas. Contractez les fessiers, ouvrez le cœur, résistez, restez encore un instant. Vous travaillez votre détermination. Et tranquillement, avec contrôle, revenez en position de la montagne sur vos deux jambes. On enchaîne avec le côté gauche. Encore une fois, allongez votre bras droit vers le ciel et attrapez votre cheville gauche avec votre main gauche. Allongez sur votre jambe de terre, repoussez le sol au maximum. Et quand vous êtes prêt en équilibre, venez en position du danseur. Poussez votre cheville gauche dans votre main gauche. Ouvrez le cœur. Sentez toute l'extension au niveau de votre colonne vertébrale, au niveau des thoraciques, entre vos omoplates. Vous ouvrez les épaules vers l'arrière. Résistez. Poussez votre jambe de terre au-delà du sol, comme si vous étiez enraciné au sol. Et avec contrôle, tranquillement, revenez en position de la montagne, en équilibre sur vos deux jambes, avec contrôle toujours. Tout de suite, écartez vos deux jambes plus larges que le bassin, les orteils légèrement vers l'extérieur, étirez vos bras au-dessus de la tête. Et expirez, venez en grand yogi squat, les coudes à l'intérieur des deux genoux. Allongez la colonne vertébrale, ouvrez le cœur à nouveau dans cette posture. Vraiment, c'est ma posture préférée. Vous pouvez le constater si vous faites mes séances régulièrement, parce que je le fais très souvent. Ça fait vraiment du bien pour ouvrir les hanches, pour délier toutes les tensions au niveau du bas-ventre, des lombaires, et ouvrir le cœur surtout. Et pour renforcer l'ouverture du cœur, posez la main droite au sol et ouvrez le bras gauche vers le ciel, twistez vers la gauche. Allongez la colonne vertébrale, vous pouvez même amener votre bras gauche à l'arrière de votre dos. Choisissez votre option. Puis revenez, main gauche au sol, et ouvrez votre bras droit vers le ciel. Twistez, allongez la colonne vertébrale et ouvrez le cœur. Puis tranquillement, revenez, et venez vous allonger sur votre dos. Les deux genoux contre la poitrine, étirez le bas du dos, ouvrez vos disques intervertébraux. Relâchez complètement les épaules au sol. Relâchez toutes vos tensions, et respirez profondément dans l'étirement. Parce que c'est une séance pour restaurer son énergie, et qu'après toutes ces postures d'étirement et d'ouverture du cœur, pour faire circuler l'énergie dans tout l'ensemble de votre organisme, on va commencer à tonifier les abdominaux pour sentir à la fin de cette séance qu'on est solide, et qu'on est tonique, et que notre centre abdominal est fort. Donc on va faire une petite série d'abdominaux. Posez vos deux pieds parallèles largeur bassin sur le sol. Entrelacez vos dix doigts à l'arrière de votre nuque. Et c'est parti, on va faire une petite série de crunch. Vous inspirez avant de partir, vous expirez, vous soulevez le buste vers le ciel. Inspirez, revenez. Expirez, soulevez. Continuez à votre rythme. Inspirez, expirez, soufflez. Inspirez, expirez, soufflez. Inspirez, expirez, soufflez. Gardez vos coudes ouverts vers l'extérieur. Avalez le nombril à chaque fois que vous montez. Allez, tenez encore deux avant les pulses. Plus que un avant les pulses, soufflez, expirez. Et c'est parti pour vingt pulses. Pulse, pulse, pulse. Soufflez, expirez, expirez, expirez. Par la bouche, rentrez votre ventre. Expirez, expirez, expirez. Encore dix, neuf, huit, sept, six, cinq, six, cinq, quatre, trois, deux, un. Et relâchez complètement votre corps au sol. Relâchez vos épaules. Respirez profondément. On va faire encore un dernier exercice d'abdominaux. Très simple, très rapide. Déposez les deux jambes au sol. Venez mettre vos dix doigts sous votre bassin et relevez votre bus, les épaules au-dessus de votre tapis. Allongez les jambes et vous allez pagailler, c'est parti. Allongez les jambes, pointez les bouts des pieds. Rentrez le ventre, avalez le nombril. Expirez, soufflez. Inspirez, allongez la colonne vertébrale. Continuez à votre rythme. Contractez les fessiers. Allongez bien vos jambes. Vos quadriceps sont engagés. Et là, vous travaillez le bas de vos abdominaux. Allez, on est encore là pour pas très longtemps. Allez, tenez, résistez. Avalez le nombril. On est là encore pour quelques séries. Encore deux fois. Encore une fois. Et relâchez genoux, poitrine. Et tirez votre bas du dos. Relâchez vos épaules. Respirez profondément dans toute votre cage thoracique. Et dans votre abdomen, sentez votre ventre se gonfler sur vos cuisses. Relâchez la tension. Ralentissez votre respiration. Puis attrapez l'arrière de vos cuisses et faites des allers-retours. En arrière, en avant. En arrière, en avant. Pour tranquillement venir en position assise sur vos genoux. Les deux jambes sont parallèles largeur-bassin. Donc c'est-à-dire à peu près l'espace de vos deux poignets entre vos genoux. Pour venir dans la position du chameau. Donc c'est ma deuxième posture d'ouverture du coeur préférée. Amenez tranquillement vos deux mains à l'arrière de votre dos. Au niveau de votre sacrum. De votre bassin. Puis basculez le poids du corps vers l'arrière. Ouvrez la cage thoracique. Les épaules partent vers l'arrière, vers vos talons. Mais surtout, poussez le pubis, le bassin vers l'avant. En contractant les fessiers. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez attraper vos talons avec vos mains. Acceptez cette posture de vulnérabilité. Parce que vous avez le poids du corps vers l'arrière et la tête en arrière. Que vous avez la cage thoracique complètement ouverte vers l'extérieur. Ça peut faire remonter certaines émotions. Acceptez tout ce qui se passe dans votre corps maintenant. Appréciez l'extension de toute votre colonne vertébrale. Surtout dans ces moments où on peut rester souvent assis toute la journée à notre bureau. Puis tranquillement avec contrôle, quand vous êtes prêt, revenez. Contractez bien les fessiers. Contractez les abdominaux. Et quand vous êtes prêt, venez en position de l'enfant. Les fesses sur les talons, les bras loin devant vous. Puis sur votre prochaine expiration, venez en position du chien tête en bas. Pliez un genou puis l'autre. Sentez vos sensations dans vos jambes, dans votre bassin, tout le long de la colonne vertébrale. Puis inspirez, levez la jambe droite le plus haut possible. Et tirez tout l'arrière de votre jambe gauche. Ouvrez la hanche, pliez le genou. Et tirez profondément. Et tranquillement déposez votre pied droit sur le sol. Inspirez, amenez le bras droit vers l'arrière. Ouvrez le cœur. Poussez le bassin vers le ciel au maximum. Et tirez tout votre corps. Ouvrez votre poitrine. Et tranquillement avec contrôle, revenez en chien tête en bas sur trois appuis. Et expirez demi-pigeon directement. Pour étirer le psoas. Inspirez, allongez la colonne vertébrale. Rentrez le ventre. Et expirez, déposez votre ventre sur la jambe avant. Et relâchez le front au sol. Relâchez toutes les tensions. Respirez profondément dans cet étirement. Relâchez les épaules, relâchez la nuque. Gardez votre bassin parallèle au sol. Les deux hanches, face, alignées avec vos épaules. Et respirez profondément dans votre bassin. Puis repoussez le sol avec vos deux mains. Et venez dans la posture de la sirène. Attrapez votre cheville gauche. Et tirez profondément votre quadriceps à gauche. Protégez votre courbure lombaire en avalant le nombril. Et encore une fois en poussant le bassin vers l'avant. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez attraper vos deux mains à l'arrière de votre tête. Pour ouvrir encore plus intensément la cage thoracique. Ouvrir le chakra du coeur. Et respirez profondément dans vos poumons. Étirez votre corps. Et tranquillement relâchez. Et venez en position du chien tête en bas. Et tout de suite on enchaîne avec une planche. Parce qu'on est venu en extension au niveau des lombaires. On va venir renforcer un petit peu la stabilité du dos. Donc venez en position de planche. Restez deux cycles de respiration seulement. Avalez le nombril. Allongez les jambes. Et tranquillement venez en chien tête en bas. Et on continue à gauche. Inspirez, levez la jambe gauche le plus haut possible. Et tirez, ouvrez la hanche, pliez le genou. Et tranquillement déposez votre pied gauche sur le sol. Ouvrez le bras droit vers l'arrière. Ouvrez le coeur. Étirez vos poumons. Sentez l'extension au niveau du haut, du dos, du bas, du dos. Contractez les fessiers pour pousser le bassin vers le ciel. Et tranquillement revenez en chien tête en bas sur trois. Appuyez, jambes gauche vers le ciel. Inspirez, étirez. Expirez, position du demi-pigeon à gauche. Allongez la jambe droite. Gardez bien les deux hanches face. Allongez la colonne vertébrale. Et quand vous êtes prêts, tranquillement relâchez le ventre sur la cuisse avant. Et relâchez le front au sol. Restez dans cet étirement en quelques cycles de respiration. en mettant de la conscience sur le souffle qui parcourt l'ensemble de votre bassin, vos hanches, votre bas du dos. Relâchez toutes ces zones-là. Relâchez les épaules. Relâchez la nuque. Respirez profondément. Respirez profondément. Puis repoussez le sol avec vos deux bras. Et comme à droite, si vous êtes à l'aise, venez en position de la sirène. Allez chercher votre cheville droite avec votre main droite. Et si vous voulez intensifier l'ouverture du cœur, l'étirement des poumons et l'extension de toute la colonne vertébrale, attrapez vos deux mains à l'arrière de votre tête. Remontez le menton. Et étirez profondément. Et tranquillement, revenez avec contrôle en position du chien tête en bas. A nouveau, tout de suite, pour stabiliser la colonne lombaire et le bassin, venez en position de planche. Allongez les jambes. Contractez les fessiers. Repoussez le sol avec vos bras. Restez encore un cycle de respiration. Allongez la colonne vertébrale. Et tranquillement, poussez les fesses vers l'arrière. Chien tête en bas. C'est votre dernier chien tête en bas de la séance. Profitez des sensations dans votre corps. Puis inspirez, regardez devant vous. Marchez jusqu'à vos mains et venez vous allonger sur votre dos. Les deux genoux contre la poitrine. Relâchez toute la colonne vertébrale au sol. Étirez votre bas du dos. Les épaules touchent votre tapis. On va venir étirer le psoas. Allongez la jambe gauche. Gardez le genou droit contre la poitrine. Vous pouvez faire des grands cercles avec votre cheville droite. relâchez toutes les tensions au sol. Supine twist. Amenez votre genou droit vers la gauche et regardez vers la droite. rentrez votre ventre. Allongez la colonne vertébrale. Les deux épaules sont au sol. Ce n'est pas grave si votre genou droit ne touche pas le sol. Et à nouveau dans cette posture, sentez l'ouverture de la cage thoracique. Sur votre prochaine expiration, revenez le genou droit contre la poitrine et changez de jambe. Genou gauche contre la poitrine, allongez la jambe droite. Et tirez le psoas à droite, relâchez toutes les tensions au sol. Respirez profondément votre abdomen contre la cuisse. Baillez si vous avez envie de bailler. Et à nouveau, supine twist. Amenez le genou gauche sur la droite et regardez vers la gauche. Avalez le nombril pour masser vos intestins dans ce twist, dans cette posture qui ouvre le cœur. Qui relâche toutes les tensions des muscles posturaux autour de la colonne vertébrale. Puis avec contrôle sur une expiration, revenez. Attrapez vos deux genoux contre la poitrine. Soulevez votre buste pour toucher le front avec vos genoux. Contractez dans une petite boule. Inspirez, expirez, relâchez tout le corps au sol. Position finale de Savasana. Deux minutes de relaxation pour vous. Relâchez toutes les tensions. Videz votre esprit pour rester connecté encore un instant à votre pratique. Comment l'énergie circule à l'intérieur de votre corps maintenant ? Est-ce que vous sentez ce nouveau vous ? Vous avez pris le temps pour vous, pour honorer votre corps, lui donner ce qu'il y a de mieux, le mouvement. Restez maintenant pleinement connecté à votre corps pour cette relaxation finale. Namasté Malasté Sous-titrage MFP. ... Sous-titrage MFP. ... 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